Le filtre permet de récupérer les eaux qui s'échappent du silo qui se trouve derrière vous. C'est un grand bassin dans lequel on stocke la boue issue de l'épuration. Il y a un peu d'eau interstitielle, de l'eau qui se balade dans le silo qu'on veut absolument récupérer et qu'on veut renvoyer dans la station d'épuration pour subir encore de nouveau un traitement. Très attentif aux explications, les écoliers ont aussitôt mis la main à la pâte. Chacun récupère son pot et enterre tour à tour des roseaux. Au total, ils ont planté 400 roseaux sur ce tas de sable. Cette journée éco-citoyenne en immersion enchantent les tout-petits. C'est pareil que planter des fraises, ou des légumes. Répartis sur une surface de 100 mètres carrés, ces roseaux permettront de filtrer les eaux issues de la station d'épuration de Sarasmin. Les eaux usées sont d'abord traitées plusieurs fois avant de traverser ce filtre. Ces différentes étapes permettent d'éliminer la majorité des bactéries. Le sable va servir de support aux bactéries. Les bactéries vont jouer leur rôle. Une épuration va pouvoir se produire. Les roseaux jouent un rôle évitant le colmatage. Avec le vent, le réseau racinaire, il vient ouvrir le sable. À chaque fois, ça peut percoler. En sortie, en fond de filtre, on récupère les eaux qui ont percolé. Et là, elles peuvent rejoindre la tête de station et reprendre le cycle normal de l'épuration. Le cycle de l'eau est une matière à part entière. D'où l'organisation de cette journée pédagogique en immersion très visuelle et schématique pour faciliter la compréhension des plus petits. L'occasion de présenter à ces jeunes la réhabilitation de la station d'épuration de Sarasmin. Elle doit permettre d'améliorer la qualité de traitement des eaux usées. Ces eaux qui proviennent des communes de Rémelfin, Sarasmin et aussi du centre hospitalier spécialisé de Sarguemines. Sous-titrage ST' 501